C'est une journée qui restera historique dans les annales de l'histoire de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Accueilli dans la cour pontificale de Saint-Damas par les préfets de la maison pontificale, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et sa suite, ont traversé les compartiments par une procession d'honneur, comme le veut la tradition vaticane. Le pape François est venu lui-même accueillir son hôte des marques, à qui il a témoigné sa proximité affective et la sollicitude du Saint-Siège face à tous les sous-bresseaux que connaît la République démocratique du Congo. Le pape François et le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo ont passé 30 minutes de tête à tête, délai maximal accordé aux personnalités des hauts rangs. J'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de notre pays et qui suit de près sa situation sociale et politique, a déclaré le chef de l'État aux médias du Vatican. Aussi a-t-il renchéri avoir formulé de manière officielle l'invitation du pape François à visiter la République démocratique du Congo en 2021, année où le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo va prendre la présidence de l'Union africaine. Le Saint-Père s'est montré très favorable à cette invitation et attend de communier avec la communauté chrétienne catholique de la République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, le président de la République a félicité le Saint-Père pour ses efforts qu'il nécessite d'entreprendre pour le retour de la paix en RDC. Et pour se rappeler davantage de la situation dramatique de notre pays, le couple présidentiel a rémis au Saint-Père un tableau réalisé par un compatriote, Les Larmes de Beni, qui résume cette tragédie. L'autre moment fort de cette visite papale aura été l'échange des instruments de ratification de l'accord cadre signé entre les Vatican et la République démocratique du Congo au bureau du secrétaire d'État du Vatican en présence du président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Utembi. Cet accord concordat signé en 2016 vient sceller un rapprochement entre les Saint-Sièges et l'État congolais. Le chef de l'État a terminé son séjour par la visite du musée du Vatican. Toute l'histoire séculaire de ces lieux saints lui a été restituée et moment inoubliable pour le couple présidentiel de la RDC de découvrir la mythique chapelle Sixtine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !